Élément de correctement sur le premier TP sur la cinétique, où on regarde l'illustration et on va essayer de trouver les composantes sur l'axe de rotation du bras max speed du moment d'inertie, dans le but de calculer le moment cinétique et au centre de la liaison pivot du bras. La première partie c'est d'ouvrir le logiciel SolidWorks à travers l'ensemble, de le dessiner et surtout de bien visualiser le système de repérage. La deuxième activité permet de visualiser les caractéristiques cinétiques du bras moulé dans les propriétés de masse et de bien vérifier aussi la densité, le matériau, etc. La troisième activité c'est l'interprétation des résultats. Alors il faut faire attention, c'est qu'ici on a un système de repérage avec un X qui est sur l'axe de rotation du bras. Donc ça veut dire que dans le logiciel, la matrice d'inertie, au point G sur le repère qui est lié ici, ça nous intéresse bien évidemment, mais ce qui nous intéresse aussi c'est au centre haut du système de repérage, donc X et puis le Y est comme ça et le Z est de ce sens-là. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important de ne pas se tromper. Donc cette matrice d'inertie, du solide S va s'écrire avec des données qu'on retrouve dans SolidWorks. Donc A, B, C, et puis ici moins D, moins E, moins F. Donc on retrouve ici la symétrie dans SolidWorks. Et puis ce qui nous intéresse surtout, c'est cette colonne. Alors pourquoi cette colonne ? Parce que l'axe de rotation, il est sur X. Et sur X, ça veut dire qu'on va avoir un oméga qui va s'écrire du solide dans R, ici dans le repère de SolidWorks avec un θ point porté par X. Donc un θ point porté par X, ça veut dire que si je calcule la matrice d'inertie A, moins F, moins E, moins F, moins E, B, C, moins D, et moins D, pardon, moins D. Je me suis trompé ici, c'est moins D. Avec un θ point ici sur les X, et bien à chaque fois que je vais multiplier, donc je vais avoir un vecteur, donc du A θ point, ici du moins F θ point, et du moins E θ point. Il se trouve que SolidWorks donne des... Si vous mettez un certain nombre de chiffres significatifs, SolidWorks vous met des choses en moins F et moins E, même si il peut y avoir des symétries. Alors, c'est certainement parce que les formes sont assez fines dans SolidWorks, mais si vous mettez trois chiffres significatifs, vous vous apercevez que dans les bons systèmes d'unité, on va trouver un moins F et un moins E égale à 0. Dans la quatrième activité, certainement la plus intéressante parce que c'est sur l'application du théorème de Wigas, on va modéliser l'ensemble par des formes élémentaires simples. Donc on va avoir ce système là, donc j'ai proposé dans les applications... Ce que j'ai proposé, c'est de se servir d'une matrice d'inertie de SolidWorks usuelles, pour essayer d'être beaucoup plus rapide. Alors, il faut faire attention quand même à une chose, c'est que ici, contrairement à l'activité 1, 2 et 3, on va être dans un système de repérage différent parce que les Z sont sur l'axe de rotation. C'est-à-dire que ce qu'on a fait avant, il faudra essayer de trouver un axe de comparaison. Donc, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéressait ici, c'était le IX et tout à l'heure, ce qui nous intéressera, ce sera le IZZ. D'accord ? Donc, on va faire bien attention. Alors, dans ce TP là, c'est important de bien se situer et aussi d'utiliser les données qui sont dans le document ressources des matrices d'inertie usuelles, et bien pour se situer et se repérer. D'accord ? Alors, si... Donc là, je vais effacer une partie. Ce qu'on va faire, c'est... On va te faire un premier et un deuxième et s'intéresser. Donc là, pour éviter de faire du calcul, on va juste regarder ce dont on a besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin ? Surtout par rapport à l'application du théorème de Wiggins. Ici, qu'est-ce qu'on souhaite faire ? Premièrement, on va partir du premier, qui est le premier élément. Alors, le premier élément, pardon, c'est l'élément 1. On va faire le premier. Alors, le premier, c'est peut-être le plus simple parce que c'est quoi ? C'est un cylindre. Voilà. Qui est rempli de matière avec un cylindre creux. Voilà. Donc, en fait, c'est un cylindre moins un autre cylindre. Et puis, le point O, qui est la matrice d'inertie qu'on recherche, et bien lui, il est au centre. Donc, on prend finalement ce document ressources. Alors, l'axe Z, il est pile dans poil. Et donc, on va retrouver un J1 au point O du solide S1, qui va être égal à quoi ? Donc, une première matrice d'un solide plein, moins une deuxième matrice d'un solide vide. D'accord ? Alors, c'est assez simple parce que du coup, on va avoir un grand R pour la matrice pleine. Et puis, le cylindre creux, ça va être du petit r. Et donc, on va se retrouver finalement avec une matrice d'inertie qui, dans sa colonne, ça va être la masse. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout celui-là. Alors, pourquoi celui-là ? Parce que je vais être intéressé par faire du J au solide, la somme des solides. D'accord ? Multiplié par le vecteur oméga. Et ce vecteur oméga, en fait, il s'exprime par 0, 0 et du theta point porté par Z. Ce qui fait, au final, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il y a dans la dernière colonne, du moins E, du moins D, du moins C. Ici, pour le cylindre, le moins D et moins E, ils vont être égaux à 0. Et puis ici, je vais avoir du mr² sur 2, moins m r² sur 2. Donc, voilà ce qui m'intéresse dans cette matrice J1. Pareil pour la matrice d'inertie du deuxième solide, qui est... Ce deuxième solide, c'est le solide qui est perpendiculaire. Ce solide-là, son centre de gravité, il est ici. Donc, ça veut dire qu'il est à peu près dans le même axe que le point O. Sauf qu'en fait, eh bien, il n'est pas au même endroit. C'est-à-dire qu'il va falloir parcourir une distance ici sur les Z. Donc, je vais l'appeler, par exemple, Z de 1. Et puis, il va falloir parcourir une distance. Donc, elle est négative, cette distance, mais qu'importe, parce qu'on va tout mettre au carré sur ici. Et puis ici, je vais avoir une distance sur x de 1. Alors, ce x de 1, c'est approximativement L sur 2, moins, plus, pardon, plus grand R sur 2. Voilà. On ne sait pas trop si c'est tangent au cercle ou pas, parce que, visiblement, ce n'est pas forcément tangent, mais c'est approximativement cette grandeur à quelques microns près, quelques dixièmes de millimètre près. Donc, voilà cette longueur-là. Donc, le Z, c'est pareil. Le Z, on va avoir l'épaisseur sur 2, plus, finalement, le rayon du cylindre 4. Pareil. Alors, il va falloir appliquer Huygens. Huygens, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que la matrice d'inertie de J2, donc en haut, de celui de S2, comment il va s'écrire ? Il va s'écrire la matrice d'inertie du solide J2 en G, du solide S2, plus une matrice avec les coordonnées au carré. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse ici ? Sachant qu'ici, je vais avoir le X de 1, Z de 1, donc non nul, et ici, je vais avoir du Y de 1, Z de 1. Alors, lui, il est nul. D'accord ? Donc ça, c'est bien. Donc ça, ça veut dire qu'ici, je vais avoir un 0. Et puis ici, je vais avoir du X de 1 carré. Alors à chaque fois, je vais avoir la masse M1 qui va être multipliée. On n'oublie pas. Plus Z de 1 carré. Donc, l'intérêt ici de ce sujet, c'est d'évaluer assez rapidement. Alors, lui, il est nul. Lui, il est non nul, mais il dépend du signe, en tout cas de Z de 1. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que quand on va calculer son copain d'à côté, c'est-à-dire le solide 3, eh bien, ça va s'annuler, en fait, ces deux valeurs-là. Par contre, le Mx de 1 plus Z de 1 au carré, donc M facteur de X de 1 au carré plus Z de 1 au carré, cette valeur-là, elle va s'ajouter. Donc, au final, pareil avec le cylindre 4. Alors, le cylindre 4, cette fois-ci, on ne va pas avoir du MR2 au carré. On va avoir du MR2 divisé par 4 plus H2 associé au solide 4, divisé par 12. Mais pareil, cette fois-ci, on va avoir quelque chose qui va se rajouter. Donc, au final, la seule chose qui m'intéresse, donc le J total de la somme des solides scalaires oméga, eh bien, ça sera une donnée qui va être égale à 0 et 0 sur ces axes-là, du θ point facteur 2. Et là, on va retrouver, eh bien, toutes ces valeurs, donc celle-là qui va aller là, celle-là plus celle de la poutre, donc qui est ici. Et donc, on va avoir une série de valeurs, ici, qui vont s'ajouter pour retrouver ce Izz équivalent. En faisant les applications numériques de chacune de ces barres, eh bien, on va pouvoir évaluer l'approximation par rapport à ce que donne la simulation numérique et de comparer les écarts, en fait. Voilà. Et on s'aperçoit que les écarts sont largement faisables. et que les estimations à partir des caractéristiques cinématiques du bras à partir d'éléments simples est une excellente évaluation. ... ... ...